Merci d'être venu assister à cette conférence sur le sixième rapport d'évaluation du GIEC. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel sur ce que c'est que le GIEC, puisqu'en fait je me suis rendu compte au cours de mes différents échanges que ce n'était pas quelque chose qui était forcément très clair. Le GIEC c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et il s'agit d'un organisme qui appartient à l'ONU et qui regroupe des scientifiques qui sont bénévoles. Ces scientifiques bénévoles ont pour objectif de compiler des milliers d'études scientifiques sur le changement climatique et à partir de ça de rédiger d'immenses rapports qui font l'état des lieux des connaissances sur le changement climatique. Ce GIEC s'organise autour de trois groupes de travail. Il y a le premier groupe de travail qui a rendu son rapport le 9 août 2021 qui traite de la compréhension physique du changement climatique et du climat. Il y a ensuite le deuxième groupe de travail qui a rendu son rapport le 28 février 2022 qui traite des impacts de l'adaptation et des vulnérabilités des sociétés humaines et des écosystèmes au changement climatique. Et puis enfin, il y a le troisième groupe de travail du GIEC ici qui a rendu son rapport le 4 avril 2022 et qui traite de l'atténuation du changement climatique. Donc c'est comment limiter le changement climatique. On va traiter ces rapports du GIEC groupe de travail par groupe de travail. On va commencer par le premier qui traite des bases scientifiques du changement climatique. Une première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que le climat change aujourd'hui ? La réponse est là ici sur le graphique. Vous avez ici la quantité de dioxyde de carbone en gigatonnes de CO2 par année qui sont émises ici depuis 1850 jusqu'à l'an 2000. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que depuis l'an 1850 à peu près, on voit qu'on a quasiment chaque année émis davantage de CO2 dans l'atmosphère que l'année précédente. Pour arriver, alors ici c'est 2011 à peu près, à 40 gigatonnes, un petit peu en dessous de 40 gigatonnes. Alors pour vous donner une petite idée, une gigatonne c'est un milliard de tonnes, donc ça fait beaucoup de CO2. Alors forcément, puisqu'on met de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère chaque année, et bien on a la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui augmente. Alors cette concentration, elle est exprimée ici en ppm, c'est la partie par million. Donc une partie par million, pour comprendre ce que c'est, il suffit de comprendre ce que c'est qu'un pourcent. En fait c'est un petit peu la même chose, sauf que le comparer sur 100, et bien on compare sur 1 million, donc 1 ppm c'est 1 sur 1 million au lieu de 1 sur 100 pour 1%. Alors le CO2 ici, c'est uniquement ce qui est en vert, et ce qu'on voit c'est que lui aussi, il augmente, et on arrive ici, on passe de 280 parties par million en 1850, à 410 parties par million ici en 2019. Alors la question qu'on peut se poser quand on voit ça, c'est est-ce que passer de 280 à 410 c'est beaucoup ? Est-ce que la valeur 410 c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans le climat de la Terre ? Et puis ensuite, est-ce que faire ce changement-là en l'espace de, ici, 120 ans, 170 ans, c'est beaucoup ? Alors la seule façon de pouvoir répondre à cette question, c'est d'aller voir le climat dans le passé. Donc ici, on va aller voir, on fait un petit bout en arrière ici, de 800 000 ans. Vous avez ici, il y a 800 000 ans, 700 000, 600 000, etc., jusqu'à aujourd'hui qui est ici, et puis je vous ai réaffiché ici la concentration en dioxyde de carbone pendant cette période-là. Alors ce qu'on voit, c'est que sur cette période, le dioxyde de carbone, il oscille, comme ça, il monte, il descend, il monte, il descend, et il oscille entre des valeurs qui sont ici autour de 180 parties par million, et puis 280 parties par million. Donc ça, c'est la variabilité naturelle du climat sur les derniers 800 000 ans. Aujourd'hui, on en est ici, donc on voit que la valeur d'aujourd'hui, elle est complètement sans précédent par rapport à tout ce qu'on a pu voir ici sur les derniers 800 000 ans. Donc déjà, quand on voit ça, on peut se dire que cette valeur-là, a priori, elle n'a pas l'air naturelle quand on voit ça. L'autre question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que c'est rapide ? Parce qu'en fait, on voit quand même qu'il y a des variations rapides ici du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et on pourrait se dire que finalement, nous, c'est peut-être moins rapide. Alors ce qu'on va faire pour voir ça, c'est qu'on va zoomer sur cette zone ici, qui sont les derniers 20 000 ans, et on va aller voir ici cette variation qui est en fait une terminaison glaciaire. Ici, on est en période glaciaire, et ici, on est en période interglaciaire, c'est comme aujourd'hui. Donc sur le graphique suivant, je vais zoomer, et je vais vous montrer ici la base de cette espèce de mur et le sommet de cette espèce de mur sur le graphique. Alors c'est exactement la même donnée ici. On a ici la base du mur, je vous ai montré juste avant, et ici le sommet du mur, et puis ça ici, c'est ce qui est apparu comme un mur sur les graphiques précédents. Donc ça, c'est les variations les plus rapides qu'on ait sur les derniers 800 000 années, sachant que ces variations climatiques, c'est parmi les plus rapides qu'est connue la Terre dans son histoire. Alors ce qu'on voit, ça c'est la variation naturelle, et puis ici, ça c'est ce que nous on a fait. Donc ici, il n'y a pas de chose, c'est à l'échelle, donc il n'y a pas du tout de triche, c'est pas du tout un bug, c'est les données. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en termes de vitesse, c'est absolument incomparable, puisque là, on a l'impression que c'est quasiment instantané, alors que là, on voit qu'en fait, cette transition, elle s'effectue en à peu près 8 000 ans. En termes d'amplitude aussi, on se rend compte que la variabilité naturelle, c'est ce qu'il y a entre le bleu et le vert, et puis la variabilité que nous on a fait, c'est entre le vert et le rouge. Donc ce qu'on voit, c'est que l'écart qu'il y a entre le bleu et le vert ici, il est plus petit qu'entre le vert et le rouge, et donc a priori, la variabilité naturelle ici, elle a été largement dépassée. Donc quand on voit ce graphique-là, ce qu'on peut se dire, c'est que la variation en termes de dioxyde de carbone est sans précédent en termes de vitesse, en termes d'amplitude, et puis également la valeur 4-10 parties par million qu'on avait en 2020, elle est également inexistante sur les derniers 800 000 ans. Forcément, puisqu'on a la concentration en gaz à effet de serre qui augmente et qui a augmenté, on va avoir une accumulation d'énergie dans l'atmosphère liée à cet effet de serre supplémentaire. Cette énergie supplémentaire liée à un effet de serre additionnel, elle va avoir pour conséquence d'augmenter l'énergie qui va arriver sur Terre et qui va être piégée. Et cette énergie, il va falloir la dissiper, principalement sous forme de chaleur, mais pas que. Et cette dissipation, et bien ici, je vous ai mis où est-ce qu'elle est dissipée. Alors ce qu'on voit, c'est que cette énergie liée à l'effet de serre supplémentaire, elle est à 91% dans ce gros machin bleu qui est l'océan. C'est l'océan qui va principalement dissiper l'énergie. Ensuite, on va avoir les surfaces continentales qui vont dissiper 5% de l'énergie, les glaces 3%, et puis enfin l'atmosphère 1%. Donc là, quand on parle de limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on parle uniquement de ce qui va réchauffer l'atmosphère, c'est-à-dire des petits 1% aussi. Alors maintenant, on va aller voir dans chaque compartiment ce que ça implique pour la planète. Et donc, pour ce qui est de l'atmosphère, si j'ai plus d'énergie dans l'atmosphère, ça se réchauffe. Et on a eu un réchauffement depuis 1850, par rapport à 2020, qui est de plus 1,1 degré. Donc ça, c'est l'état actuel du climat. On a déjà réchauffé la planète de 1,1 degré depuis la révolution industrielle. Ce qui est important dans ce rapport du GIEC, c'est assez particulier, c'est qu'ils ont noté qu'il est sans équivoque que l'influence humaine du climat a réchauffé l'atmosphère, l'océan et les continents. Petite précision ici, c'est que ça, ils sont sûrs à 100%. Ils ont enlevé l'incertitude sur le fait que ce soit l'homme qui est responsable du changement climatique. Donc ça, c'est ce qu'il y a d'assez nouveau dans ce sixième rapport d'évaluation, puisqu'en fait, enlever une incertitude en science, c'est quelque chose qui est très rare, c'est très rare d'avoir quelque chose qui est sûr à 100%. Alors ce que je vous ai montré, pour l'instant, c'est 1,1 degré en moyenne globale. Le problème, c'est que ce réchauffement de 1,1 degré, ça ne va pas être 1,1 degré pour tout le monde. Ce qu'on va voir, c'est que ça se réchauffe à différentes vitesses selon les régions du globe, et donc ça ne va pas être 1,1 degré pour tout le monde. Alors ce que je vous montre sur cette carte, c'est une anomalie de température. Alors pour simplifier, retenez qu'en fait, on compare en chaque région du globe la température pour l'intervalle qui est ici, 1880-1884, après ça va défiler, il y a une petite animation qui va se mettre en route, et on compare ça à l'année 1950. Donc si la région, par exemple, ici, est en bleu, ça veut dire qu'elle est plus froide que le même endroit en 1950, et si à l'inverse, c'est en rouge, c'est que c'est plus chaud que le même endroit en 1950. Là, on va faire défiler, on va voir qu'ici, les âges vont changer. Donc on va voir ici la petite évolution des températures à la fin du 19e et puis pendant le 20e siècle. Alors ce qu'on voit, c'est qu'au début, on a principalement du bleu, puis on arrive ici en 1950, où ça commence à s'équilibrer. Et puis on va voir petit à petit les températures évoluer, en particulier on va voir une accélération à partir des années 2000, du réchauffement. Donc là, ça y est, on arrive dans les années 2000, on voit que de plus en plus, on a ici du rouge et du orange qui deviennent dominants. Donc on n'a quasiment plus aucune région, quand on regarde ici en 2016-2020, qui correspond à un réchauffement d'1,1 degré, qui sont en bleu. Donc il y a quelques régions qui sont un petit peu plus froides sur l'intervalle, donc c'est ici, ici et ici. Mais sinon, globalement, c'est du rouge. Et ce qu'on remarque là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a des zones qui sont plus rouges que d'autres. On voit que l'océan ici, il s'est moins réchauffé, enfin tous les océans sont globalement moins réchauffés que les continents. Et puis on remarque aussi que les pôles se sont réchauffés plus vite que le reste du globe. Donc ça, c'est quelque chose qui est observable au niveau du climat, c'est une tendance. Globalement, on va avoir les océans qui se réchauffent moins vite que les continents, et puis on va avoir les pôles qui se réchauffent plus rapidement que le reste du globe. Alors la conséquence de ça, c'est que si on regarde ce qui s'est passé en France, on n'a pas 1,1 degré de réchauffement en France, on a depuis 1900 1,7 degré de réchauffement. Donc on voit que la France, qui est un continent, se réchauffe plus rapidement en moyenne que le reste du globe, puisqu'on a eu déjà un réchauffement qui est beaucoup plus important que sur le reste du monde. Alors pour ce qui se passe maintenant dans les glaces, les 3%, et bien, pas de surprise, on va faire fondre la glace. Alors cette glace qui fond, et bien, il y a la banquise arctique. On a observé qu'entre les années 80 et les années 2010, on a eu un recul de 40% de la surface de banquise en fin d'été. Pour ce qui est des glaciers, on observe qu'ils fondent à une vitesse qui est à peu près homogène sur le globe, enfin, qui va de manière homogène sur le globe à une vitesse qui est sans précédente depuis au moins 1 000 ans. Pour ce qui est ensuite des gros glaçons, donc des calottes polaires, c'est-à-dire en gros des espèces de glaciers qui vont recouvrir des continents entiers, donc il y en a un au pôle Nord qui est la calotte groenlandaise et il y en a un au pôle Sud qui est l'Antarctique. Pour ce qui est de la calotte groenlandaise, on a observé que depuis la décennie 80-90, on a une fonte qui est 4 fois plus rapide que sur la décennie 2010-2019. Et pour l'Antarctique, c'est un petit peu particulier puisqu'en fait, il y a des régions en Antarctique où à la fois la banquise et les glaciers avancent et puis il y a des endroits où ils reculent. Et quand on fait le bilan de ce qui avance et ce qui recule en Antarctique, pour l'instant, on n'a pas de tendances qui sont confirmées. Donc pour l'instant, on a un bilan qui est neutre pour ce qui est de l'Antarctique. Pour ce qui se passe maintenant au niveau des surfaces continentales, là non plus, pas de surprise, on va voir le sol qui va chauffer. Alors ça, ça peut causer un certain nombre de problèmes, notamment celui-là, qui est qu'il y a des régions sur le globe qui sont gelées en permanence. Ça s'appelle le perjolisol. Alors vous avez peut-être entendu le terme anglais qui est le permafrost. Et à ce sol gelé, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de régions qui sont d'anciens marécages et qui contiennent beaucoup de méthane. Le problème, c'est que le méthane, c'est un gaz à effet de serre et donc ça, ça augmente le réchauffement en fondant. Donc ça ici, vous avez l'exemple de ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive pour le climat, enfin pour le réchauffement. C'est-à-dire qu'on a du réchauffement qui est causé par l'homme qui va entraîner un phénomène qui lui-même va entraîner un réchauffement supplémentaire. Donc quand on parle de boucle de rétroaction positive, en fait, on dit que c'est positif pour le réchauffement mais ce n'est pas positif pour nous du tout. Pour ce qui se passe maintenant dans les océans, lui aussi, il va se réchauffer et les autres surfaces se sont réchauffées de 0,88 degrés depuis 1850. Sachant que ce réchauffement, on voit qu'il s'accélère puisqu'on a plus 0,6 degrés depuis 1980. Donc là, dans les 0,88, il y en a 0,6 depuis 1980. Pour ce qui est des vagues de chaleur marine, c'est un peu comme les canicules dans l'atmosphère sauf que ça se passe dans l'eau. Mais on a observé qu'elles sont également deux fois plus fréquentes aujourd'hui qu'en 1980. Alors tout ça, ça a également des conséquences sur l'élévation du niveau marin. On a observé globalement une élévation de 20 cm du niveau marin depuis 1850. Ça, c'est causé par la fonte des glaces, par la dilatation thermique des océans, c'est-à-dire que l'océan va chauffer et donc gonfler en chauffant. Donc un océan qui prend plus de place, il monte. Et puis il y a également ici 2 cm d'élévation qui sont le résultat du changement de distribution des stocks d'eau douce. Je ne rentre pas dans le détail sur ce que c'est. Quelque chose d'important là-dessus, c'est qu'on voit que cette hausse du niveau marin, elle s'accélère aussi, puisqu'on a eu une vitesse d'élévation qui était de 1,3 mm par an entre 1901 et 1971, alors qu'aujourd'hui, on voit qu'on est plutôt à 3,7 mm par an entre 2006 et 2018. Donc on voit qu'on a quasiment triplé ici la vitesse d'élévation du niveau de la mer sur le XXe siècle. Autre chose qui est observée, ça on en a eu plein cet été, c'est des phénomènes météorologiques extrêmes qui sont de plus en plus longs, de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Alors des exemples de phénomènes météo extrêmes, il y a la sécheresse ici, donc on voit une photo satellite de la France, on a presque l'impression que c'est le nord de l'Afrique. Ici, on a la sécheresse, donc ça c'est une photo de la Loire de cette année. On a des canicules plus importantes et des feux de forêt plus importants également associés à ces canicules. Et puis à l'inverse, on a également des événements de précipitation intense qui sont également plus fréquents. Et on a donc davantage d'inondations, donc ça ici, c'est l'Afghanistan, encore une fois, cet été. Le Pakistan, pardon, cet été. Alors ça, c'était pour ce qu'on a déjà observé. Donc ça, c'est un bilan actuel du climat. Et maintenant, on va passer à ce qui nous attend pour le futur. Et il faut bien comprendre quelque chose, c'est que le GIEC, il n'a aucun moyen de savoir avec certitude le climat qu'il y aura en 2100. Et il y a une bonne raison à ça, c'est qu'il n'est pas capable de dire avec certitude la quantité de gaz à effet de serre que l'humanité va émettre d'ici à 2100. Alors pour pouvoir travailler quand même, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé des scénarios qui s'appellent des shares socio-économiques, pas soit trajectoires socio-économiques partagées. En gros, c'est des scénarios d'émissions qui sont possibles, plausibles, qui prennent en compte à la fois des facteurs sociaux, et des facteurs économiques. Et on voit qu'il y a plusieurs scénarios. Donc on a encore une fois ici la quantité de CO2 émise par année de 2015 ici jusqu'à 2100. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs scénarios. Il y a des scénarios assez optimistes où on va très rapidement réduire les émissions, arriver à la neutralité carbone entre 2050 et 2080, et puis des émissions négatives au-delà. Donc ça, c'est les scénarios plutôt optimistes. A l'inverse, il y a des scénarios pessimistes, ici en rouge, où chaque année, on met davantage que l'année précédente, avec une stabilisation ici autour des années 80. Et puis entre les deux, on a tout un tas de scénarios intermédiaires. Ces différentes trajectoires d'émissions de CO2, ça implique différentes concentrations en CO2 à la fin du siècle et tout au long du XXIe siècle, ce qui mène forcément à différents niveaux de réchauffement. Les niveaux de réchauffement qu'il y a, alors ils sont affichés ici, et on voit que ça nous met des réchauffements qui sont entre ici, 1,5 degré à la fin du siècle, et un petit peu en dessous de 5 degrés à la fin du siècle, selon les scénarios. Ce qu'on note là-dessus qui est important, c'est que les 1,5 degrés, ils vont inévitablement être atteints d'ici 2040, quel que soit le scénario envisagé par le GIEC. Il y a seulement un scénario qui permet de repasser en dessous d'ici à 2100, qui nécessite de très très fortes réductions d'émissions de CO2 et des émissions négatives à partir de 2050. Le plus de degrés, il est uniquement évitable s'il y a de fortes réductions des émissions et puis des émissions négatives avant 2100. Donc là, pour vous resituer sur celui-là, ce qui est compatible avec 2 degrés, c'est ces scénarios-là. Donc ça, c'est les scénarios qui sont compatibles avec les accords de Paris. Alors encore une fois, là, pour l'instant, je vous ai parlé de réchauffement en moyenne globale. Le problème, c'est que ce réchauffement, il ne va pas se faire de manière homogène sur le globe. Et ce qu'on va voir ici, c'est une carte qui vous montre le réchauffement régional pour un réchauffement donné. Donc là, ici, il y a un changement climatique simulé de 1,5 degré et ça nous donne, pour chaque région du monde, le réchauffement ici, qui est affiché avec la couleur. Ça va ici de 0 à 7 degrés. Sachant qu'avec un réchauffement de 1,5 degré en moyenne mondiale, on voit qu'il n'y a pas trop le rouge là, puisqu'en fait, là, on arrive plutôt à des 6-7 degrés là au niveau du pôle. Donc on retrouve la même tendance que ce qu'on a déjà observé pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a l'océan qui se réchauffe moins vite que les continents et puis les pôles qui se réchauffent plus vite que le reste du globe. Et ces tendances-là, on les observe pour 1,5 degré, pour 2 degrés et pour 4 degrés. La seule chose qui change, c'est l'amplitude de la variation. Alors ici, par curiosité, je suis allé voir dans les rapports du GEC ce que ça voulait dire en termes de réchauffement ici, puisqu'on voit qu'on est limité ici à 7 degrés. En fait, localement, dans l'Arctique, si on a un réchauffement de 4 degrés, on peut potentiellement atteindre les 14 degrés de réchauffement localement. Il y a également des évolutions des pluies qui ont été simulées. Alors globalement, avec le changement climatique, un air qui se réchauffe, ça veut dire un air qui contient plus d'humidité. Pour chaque degré supplémentaire, on va avoir 7% d'humidité dans l'air en plus. Donc ça, ça va avoir tendance à accélérer le cycle de l'eau et en moyenne mondiale, augmenter les précipitations. Le souci, c'est que ces précipitations ne vont pas être distribuées équitablement et puis notamment, on va voir qu'il y a certaines régions ici en marron qui s'assèchent. Donc ici, il y a le pourcentage de changement. Ça, c'est des pourcentages en moins, c'est des pourcentages de pluie en plus. Et ce qu'on voit, c'est que toutes les latitudes subtropicales et puis le bassin méditerranéen ont tendance à s'assécher. A l'inverse, on a les latitudes équatoriales ici et les régimes de mousson qui vont devenir de plus en plus humides. Et puis également, surtout, on voit qu'il y a les régions polaires qui vont recevoir davantage de pluie. Ces tendances, elles sont pareilles pour différents niveaux de réchauffement. Donc là, on a 2 degrés, là on a 4 degrés. Ce qui change, encore une fois, c'est seulement l'amplitude. Alors ce qui est problématique ici, c'est qu'on voit qu'ici, ça sèche beaucoup, sachant que ça ne prend pas en compte l'évaporation. Ce n'est pas la sécheresse des sols, c'est les pluies en moins seulement. Donc en fait, pour ce qui est de la sécheresse, c'est un petit peu plus que 40% de sécheresse en plus. Et puis, à l'inverse, on regarde ici, on voit qu'on a des précipitations en plus ici sur le Pakistan et l'Inde où il y a déjà beaucoup de précipitations. Donc on voit qu'on a plus de 40% d'humidité, enfin de précipitations dans des régions où il peut déjà beaucoup. Et donc là, il va y avoir le problème inverse et des problèmes de gestion de trop d'eau. Pour ce qui est du niveau marin, on s'attend à ce qu'il y ait une élévation par rapport à 1850 qui va de 0,5 m à 1 m, selon les scénarios. Et ce qui correspond en gros à encore une augmentation de 30 à 80 cm par rapport à aujourd'hui. Alors ici, il y a un scénario un petit peu improbable qui pourrait arriver quand même. Donc ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est au cas où un point de bascule est atteint. Alors pour ce qui est des événements météorologiques extrêmes, on va avoir une poursuite de l'aggravation. C'est-à-dire qu'ils vont également devenir de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses et de plus en plus longs. Alors ce qu'on observe, pour ce qui est des canicules, donc là j'ai mis deux exemples, je vais traiter juste les canicules, mais ici c'est pour les événements de précipitations intenses. Pour ce qui est des événements, pour les canicules, on observe que déjà avec 1 degré, on a 5 fois plus de canicules que pendant la période pré-industrielle. Et en moyenne, ces canicules sont 1,2 degré plus chaude que ce qu'il y avait à la période pré-industrielle. Si on atteint 1,5 degré, on voit qu'on aura 8,6 fois plus de canicules qu'en 1850. Elles seront en moyenne 2 degrés plus chaudes. 2 degrés, on passe à 14 fois plus. 4 degrés, on passe à 40 fois plus. Donc là, en gros, je dis autrement, par rapport à aujourd'hui, si on va à 1,5 degré, on en a 2 fois plus. Si on va à 4 degrés, on en a 10 fois plus. Et en moyenne, elles sont beaucoup plus chaudes. On voit que tous les événements météorologiques extrêmes ne sont pas aussi sensibles au réchauffement climatique. Et notamment, on voit que les événements de précipitations intenses sont moins sensibles. C'est-à-dire que là, on multiplie par 40, alors que là, on va multiplier, entre guillemets, seulement par 3. Les événements de précipitations intenses. Il y a également des choses qui sont un petit peu désagréables dans le climat, et notamment des principes d'irréversibilité. C'est-à-dire qu'il y a des choses, même si on réduit les émissions et qu'on enlève du CO2 de l'atmosphère, c'est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Donc ces événements irréversibles, le rapport du GEC qu'on a mis en avant quelques-uns, c'est la fonte des calottes polaires et du permafrost, ainsi que des glaciers. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas revenir en arrière, puisque ça a une très forte inertie, ça met du temps à se mettre en place. Il y a le réchauffement et l'acidification de l'océan, et puis il y a la montée du niveau marin, puisque s'il est fondé des calottes polaires et des glaciers, c'est irréversible, et que le réchauffement des océans, c'est irréversible, et que les deux font monter le niveau marin, le niveau marin est irréversible aussi. Par contre, ces phénomènes, même s'ils sont irréversibles, ils peuvent quand même être ralentis. Une autre joyeuseté, c'est les points de bascule dans le climat. Un point de bascule, c'est un seuil de réchauffement à partir duquel le climat va se mettre à répondre de manière brutale et irréversible. C'est-à-dire qu'on a un changement qui est évolutif, et puis tout d'un coup, il y a une marche d'escalier, et entre avant et après, ce n'est plus du tout la même situation. Ces points de bascule, il y en a quelques-uns qui ont été identifiés également. Il y a l'effondrement de la calotte ouest-antarctique. L'Antarctique, c'est ce gros glaçon qu'il y a au niveau du pôle sud, et l'Antarctique ouest, c'est toute cette région-là. Ce qui se passe dans cette région, c'est qu'on a tous les glaciers qui sont emboîtés les uns dans les autres, un peu comme un château de cartes, et il suffit qu'il y ait le premier qui tombe pour que l'ensemble se mette à s'effondrer. Si ça, ça se passe, au lieu d'avoir 1 mètre d'élévation du niveau de la mer en 2100, on aura 1,7 mètre. Et puis, si on pousse jusqu'à 2300, on aura une élévation de 15 mètres du niveau marin en 2300, si jamais ça, ça se produit. Il faut quand même garder en tête que ces événements sont considérés comme improbables par le rapport du GIEC. Un autre point de bascule, c'est l'effondrement de la circulation océanique en Atlantique. Il y en a peut-être parmi vous qui ont entendu parler du Gulf Stream. Le Gulf Stream, c'est une des branches de cette circulation océanique-atlantique. Le Gulf Stream, c'est ici, et après, on a la dérive nord-atlantique qui amène la chaleur en Europe. Cet effondrement de la circulation océanique-atlantique va avoir plusieurs conséquences. Si ça, ça se produit, on va avoir un assèchement de l'Europe qui va se produire, on aura moins en moins de précipitations en Europe. On va avoir une augmentation de la saisonnalité, ce qui veut dire qu'on va avoir petit à petit des étés de plus en plus chauds et des hivers de plus en plus froids. On aura globalement un climat qui va ressembler davantage à ce qui se passe au niveau du Canada, donc de l'autre côté de l'Atlantique où ils n'ont pas cette dérive nord-atlantique qui leur apporte la chaleur l'hiver. Pour ce qui est des moussons, on va avoir l'affaiblissement des moussons dans l'hémisphère nord, donc tout ce qui est moussons indiennes, moussons asiatiques ici, qui vont s'affaiblir, et puis également la mousson nord-africaine qui également va s'affaiblir. A l'inverse, dans l'hémisphère sud, on va avoir les phénomènes de moussons qui vont s'amplifier, et donc la mousson en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, elles vont s'amplifier et recevoir davantage de précipitations. Un autre petit souci, c'est que cette circulation océanique atlantique, c'est un très bon puits de carbone. Le problème, c'est que si ça s'effondre, on va avoir un affaiblissement de la capture du carbone par l'océan, et donc potentiellement, on aura un tampon en moins pour limiter le changement climatique. Donc ça, on va avoir quelque chose qui va moins atténuer le changement climatique que nous, on crée. Le dernier point de bascule qui est mis en valeur dans ces rapports du GIEC, c'est le dépérissement des forêts, et notamment un risque de transformation de l'Amazonie en savane sous l'effet combiné du réchauffement et de la déforestation. Et ça, malheureusement, les nouvelles ne sont pas très bonnes puisqu'on observe qu'a priori, le point de bascule pour cette forêt amazonienne, il est là quasiment éminent. La dernière chose qui est traité dans ce premier groupe de travail, c'est les budgets carbone à respecter. C'est en gros la quantité de gaz à effet de serre qu'on a le droit d'émettre d'ici, alors là, c'est à 2050, pour respecter nos différentes trajectoires d'émissions. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'on a une relation qui est linéaire entre le niveau de réchauffement et les émissions de carbone. En gros, pour chaque 1000 gigatonnes de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, on va avoir un réchauffement de 0,45 degrés. Donc à partir de là, il suffit de lire sur le graphique. Si je veux un réchauffement de 1,5 degrés, je vais lire sur la courbe et ça me dit que j'ai le droit à peu près à 2900 gigatonnes de CO2 d'ici à 2050 pour respecter un réchauffement de 1,5 degrés. Au niveau du budget, ce que ça donne, c'est qu'entre 1850 et 2019, on a émis 2390 gigatonnes de CO2. Il y a 1000 gigatonnes de ces 2300 qui ont été émises depuis 1990. Et ce qui nous reste, si on veut respecter, si on veut avoir une chance sur deux de rester sous les 1,5 degrés, c'est 500 gigatonnes de CO2 à émettre. Donc au rythme d'émissions actuel, le budget serait dépassé en 2032. Et si on veut rester sous les 2 degrés, il nous resterait 1350 gigatonnes de CO2 à émettre pour rester en dessous. Alors petite parenthèse, même en 2020, la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère avec le Covid, elle a quand même continué d'augmenter. Ça, j'enterai dans le détail un peu plus loin. On va maintenant passer à ça, à ce que ça a déjà eu comme conséquence, et puis ensuite, à ce que ça va avoir comme conséquence supplémentaire sur les écosystèmes et les populations. Et puis on va également voir comment on peut s'adapter à tous ces changements qui vont intervenir et qui sont déjà intervenus. Alors le GIEC, pour parler des impacts, il utilise ces graphiques un peu moches, donc on ne va pas rentrer dans le détail, donc ils ne sont pas très compréhensibles. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des changements de structure des écosystèmes, donc on a des perturbations des écosystèmes, on a des changements d'air de répartition des espèces, donc retenez que les espèces migrent, mais pas toutes à la même vitesse. Et puis on a également des changements de la phénologie, c'est-à-dire la période, en gros la saisonnalité de la végétation, par exemple. On va avoir des périodes de floraison qui vont être plus précoces, et puis ça peut avoir des conséquences également sur les récoltes qui interviennent également plus tôt. Donc on a un décalage des saisons. Alors il y a certains dommages, comme les extinctions d'espèces qui sont irréversibles, et puis il y a d'autres dommages qui vont bientôt l'être, comme les dommages aux écosystèmes arctiques. Alors pour ce qui est maintenant des impacts sur les systèmes humains, eh bien ici, je vous montre les impacts sur la disponibilité en eau et la production de nourriture. Alors ici, vous n'embêtez pas, regardez à gauche, regardez juste les images, ça suffit. Donc on a ici des problèmes d'approvisionnement en eau qui augmentent, on a des productions agricoles dans les champs qui sont impactées. Pareil pour ce qui est de l'élevage, que ce soit au niveau de l'élevage, donc tout ce qui est cheptel sur Terre, et puis également l'aquaculture, et puis les pêcheries qui elles également ont eu des impacts liés au changement climatique. Pour ce qui est ensuite des dommages aux infrastructures, donc il y en a de plusieurs types. Il y a des dommages dans les terres liés à des débordements de rivières, donc ça c'est des crues de rivières. On a également des problèmes de trop d'eau sur les côtes avec des submersions marines de plus en plus fréquentes. Donc ça, le genre de dommages que ça peut avoir aux infrastructures, donc là c'est la même digue juste après. Et puis, forcément, s'il y a des destructions d'infrastructures, s'il y a des récoltes qui sont moins bonnes, s'il y a moins d'eau, des choses comme ça, eh bien il y a également des problèmes liés au niveau des secteurs économiques clés qui sont forcément impactés par les conséquences de ce changement climatique. Voilà, donc ensuite, il y a un autre paramètre qui... d'autres impacts qui ont été observés, qui sont cette fois sur la santé et le bien-être humain. Donc on a observé une augmentation de l'apparition des maladies infectieuses. Typiquement, on a le moustique-tigre qui remonte de plus en plus vers le nord et donc on a apparition de maladies tropicales en France et dans le sud de la France en particulier, comme la dengue. On a une augmentation des problèmes de malnutrition et des problèmes de chaleur, de santé liés aux vagues de chaleur. Ce qu'ils ont étudié en particulier, également, c'est les problèmes de santé mentale liés aux problèmes environnementaux. C'est par exemple l'éco-anxiété, ça c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié, qu'on observe ça comme impact. Et puis l'autre impact, c'est des déplacements de population qui sont de plus en plus importants à cause du changement climatique. Donc ça, c'était pour ce qu'on a déjà observé aujourd'hui. Maintenant, on va passer à des impacts qui peuvent arriver et notamment avec un monde qui se réchauffe, il y a certains services que nous rendent la nature et les écosystèmes qui ne vont plus, enfin qui sont mis en danger en tout cas par le changement climatique. Ces choses qui sont menacées par le changement climatique, donc il y a la pollinisation, il y a la protection du littoral, le tourisme et la récréation, les sources de nourriture, la santé, la filtration de l'eau, un air pur et puis la régulation climatique par les écosystèmes. Donc tous ces services que nous rendent les écosystèmes, c'est des choses qui sont menacées avec un changement climatique trop important. Ensuite, je vais ici vous faire une petite liste de tous les risques qui peuvent intervenir, enfin une liste non exhaustive de quelques risques qui peuvent intervenir d'ici à 2100. Donc ici, c'est un risque de chute de la biodiversité lié au changement climatique. Alors il y a déjà une chute de la biodiversité aujourd'hui, mais pour l'instant, le changement climatique, ce n'est pas la principale cause. La première cause pour l'instant de chute de la biodiversité, c'est la destruction des habitats. Avec le changement climatique, c'est possible que ce soit le changement climatique qui devienne la première cause s'il y a trop de réchauffement. Alors ici, je vous ai mis deux séries de cartes. Donc il y a la série de gauche ici qui vous montre le pourcentage de biodiversité qui est exposé à des conditions climatiques dangereuses. Donc quand c'est en gris comme ça, c'est qu'on est en dessous de 0,1%, donc c'est quasiment rien. Et par contre, quand on est dans le violet, c'est qu'il y a plus de 80% de la biodiversité qui est exposée. Ce qu'on voit, c'est différentes cartes pour différents niveaux de réchauffement. Donc ça, ça nous montre la situation si on a un réchauffement de 1,5 degré, si on a un réchauffement de 2 degrés, de 3, et ici de 4. Ce qu'on voit, c'est qu'avec 1,5 degré de réchauffement, on a globalement assez peu de régions, on a beaucoup d'espèces qui sont menacées, à l'exception ici, on voit de quelques régions très particulières où il y a des coraux d'eau chaude, puisqu'en fait, ces coraux d'eau chaude à 1,5 degré, ils sont déjà quasiment tous morts. Ensuite, à 2 degrés, on voit que ça se répand, 3 degrés, ça se généralise, et 4 degrés, on a l'impression qu'il y a quasiment toutes les latitudes équatoriales qui sont menacées. Ensuite, à droite, ce que je vous ai mis, c'est le pourcentage de pertes de biodiversité, ce que ça implique, ça, sur le pourcentage d'espèces qui disparaissent. Donc on voit que quand on est dans le jaune ici, c'est qu'il y a 25% de disparition d'espèces, et dans le rouge, c'est quand on a plus de 75% de pertes de biodiversité. Alors ce qu'on voit, c'est qu'à 1,5 degré, alors ici, c'est affiché que pour les continents, on ne voit pas les choses qui se passent sur les océans là-dessus. On voit que majoritairement, ici, on est en dessous de 25% à quelques régions très particulières, là ici, au niveau du Sahara ou au niveau de l'Arctique. Deux degrés, on voit que ça commence à augmenter, trois degrés, on voit qu'on commence à avoir une majorité de choses qui sont ici entre 25 et 75%, et là, quand on arrive à plus de 4 degrés, on voit qu'on est plutôt dans ces couleurs entre 50 et au-dessus de 75%. Alors ici, la mauvaise nouvelle, ça, je n'ai pas encore donné le chiffre, c'est qu'on connaît actuellement la trajectoire d'évolution des températures d'ici à 2100 si on continue avec les mesures qui sont prises pour le climat. Donc la température qu'on a en 2100, si on suit la trajectoire actuelle, c'est 3,2. En fait, on est entre ces deux cartes-là à chaque fois. Donc là, juste pour donner un petit chiffre de comparaison, ici, on parle de choses qui sont plus de 75% des disparitions d'espèces dans certaines régions. À titre de comparaison, la cinquième extinction de masse, c'est l'extinction des dinosaures, et c'est à peu près une perte de biodiversité de 80%. Donc on parle quand même de choses qui sont assez comparables en termes de chiffres. Un autre risque qui peut apparaître, c'est des risques sur la santé, et notamment des risques sur la santé liés à des conditions de chaleur et d'humidité extrêmes qui sont invivables. En fait, ce qui se passe, c'est que passer un certain seuil d'humidité de température, on a le corps humain qui ne peut plus réguler sa température, et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a mort par hyperthermie. Alors ce que vous montre ce graphique, c'est le nombre de jours par an où on a ces conditions qui apparaissent, où on a des conditions d'humidité de température qui sont mortelles si on reste trop longtemps dehors. Alors ici, c'est pour un réchauffement d'1,5 à 2 degrés. Alors si c'est un petit peu imprécis, c'est parce que c'est fait avec les scénarios d'émissions du GIEC du rapport précédent, donc ce n'est pas exactement les mêmes. des régions, on commence à avoir quelques dizaines, voire plusieurs dizaines de jours par an, ces conditions qui apparaissent. Le problème, c'est que si on va à plus 4 à plus 5 degrés, alors heureusement, on ne va pas sur cette trajectoire-là, on est un petit peu en dessous, mais je montre quand même les deux extrêmes, c'est qu'on a en fait des régions du monde où on a toute l'année ces conditions de chaleur et d'humidité extrêmes qui sont présentes. Donc ça, on a ici l'Amérique centrale, l'Afrique subsaharienne et centrale, les littoraux de l'Inde et puis tout ce qui est la région Océanie Alors le problème, c'est quand on regarde la population qui vit là-dedans, on remarque que là, il y a beaucoup de monde, là pareil, il y a un milliard de personnes, là à peu près aussi. En fait, on a énormément de monde ici, on peut arriver à peu près à 3 milliards de personnes quand on fait le compte, qui vont être confrontés à un choix. Donc ce choix, ça va être un, où je me mets à l'abri et du coup, je me protège de la chaleur et la conséquence de ça, c'est que du coup, je ne sors pas assez pour cultiver les champs et produire de la nourriture, donc j'ai un risque de mourir de faim. Le deuxième choix, c'est que je sors quand même et du coup, il y a une bonne partie qui risque de mourir de chaud en cultivant ces terres et le troisième, c'est qu'ils s'en vont. Donc là, on parle vraiment de, possiblement, des vagues migratoires assez énormes, rien qu'à cause de ce risque-là. Un autre risque, c'est le risque d'approvisionnement, enfin de sécurité alimentaire. Alors sur ce graphique, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la couleur vous indique le niveau de risque. En gros, quand on est dans le jaune, ça veut dire qu'on commence à avoir des pics de prix irréguliers qui vont affecter certains pays. Quand on est dans le orange, c'est qu'on a des chocs alimentaires régionaux périodiques qui apparaissent. Et quand on est dans le violet, c'est qu'on commence à avoir une perturbation globale de l'approvisionnement alimentaire. Quand on regarde quand ça, ça intervient, on voit qu'ici, à un degré, on a déjà les pics de prix irréguliers qui affectent certains pays. Et ça, c'est quelque chose qui s'est effectivement déjà produit au niveau de la Libye, de la Tunisie, de l'Égypte et d'un autre pays du Moyen-Orient, enfin de plusieurs autres pays de ces régions-là. Et en fait, ça s'est produit juste avant les printemps arabes. Les 1,5 degré ici, on va essayer de voir maintenant avec la trajectoire actuelle d'évolution des températures, quand ça, ça peut intervenir. Alors ce qu'on regarde, ce qu'on voit, c'est que si on continue sur notre trajectoire, eh bien en 2040, on commence à avoir des chocs alimentaires régionaux périodiques qui apparaissent. Et entre 2040 et 2050, on atteint les 2 degrés et donc on atteint ici cette perturbation globale de l'approvisionnement alimentaire. Ce qui veut dire que là, d'ici 20 à 30 ans, on peut déjà avoir une généralisation sur le globe des problèmes d'approvisionnement alimentaire et donc de la famine qui peut se généraliser sur le globe. Et puis entre 2070 et 2080, eh bien on arrive à 3 degrés et donc on amplifie encore le phénomène. Il faut bien imaginer qu'une fois qu'on est dans le violet, c'est pas parce qu'on est dans le violet que ça y est, c'est perturbé et puis ça change plus. Plus on va loin dans le violet, plus les conséquences sont graves et ça, c'est plutôt de manière exponentielle, plus on va vers le haut piercer. Alors ici, je vous ai mis une liste de risques qui sont pris séparément les uns des autres. Le souci, c'est que ces risques, eh bien, ils vont également entraîner d'autres. En fait, il y a un petit peu d'effet domino et ça, c'est ce que le GIEC appelle des risques en cascade. Alors ici, j'ai mis des risques en cascade pour plusieurs systèmes. Il y a ici le risque en cascade pour l'approvisionnement alimentaire et puis ici, des risques en cascade pour ce qui est des villes. Alors celui-là, j'en parlerai pas trop, je vais parler seulement de celui-là. C'est juste pour que vous ayez un exemple. Alors pour ce qui est de l'approvisionnement alimentaire, on a à l'origine un risque climatique qui est des sécheresses, des inondations et des vagues de chaleur plus importantes et plus fréquentes. Ça, ça a pour conséquence de dégrader davantage la santé des sols et donc de diminuer les pertes de production alimentaire qui peuvent également être directement impactées par le risque climatique. Ces pertes de production alimentaire, ça a des conséquences à la fois sur le prix de la nourriture et puis sur le revenu des ménages. Si les gens, ils ont moins de sous et que la nourriture coûte plus cher, ça cause des problèmes d'alimentation, d'accès à la nourriture. Et donc tout ça, ça mène à des problèmes de malnutrition. La malnutrition, ça a des conséquences puisque ça peut favoriser le développement des maladies infectieuses qui sont déjà amplifiées par le risque climatique et puis ça diminue également la qualité de vie et donc au final, à la fois les maladies infectieuses, la qualité de vie et le risque climatique, ça va diminuer les capacités de travail. Alors ça, pour le risque climatique, c'est assez facile de comprendre que quand il fait 45 degrés dehors, c'est plus dur de travailler quand il en fait 25. Cette capacité de travail, si elle diminue, ça a des conséquences sur la production alimentaire et sur le revenu des ménages. Et donc vous voyez qu'on reboucle et en fait, il y a des services vicieux comme ça qui peuvent se mettre en place avec le changement climatique. Alors ça, pour ce qui est des risques, il y a une notion qui est importante, c'est la notion de vulnérabilité et d'exposition à ces risques. Puisqu'en fait, si on est dans des régions où il n'y a personne, par exemple, qu'il y a une catastrophe naturelle et qu'il n'y a personne dans cet endroit-là, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas très grave puisqu'il n'y a personne qui est touché. Là où ça devient problématique, c'est quand ces problèmes interviennent là où il y a du monde. Et puis il y a un autre paramètre, c'est la vulnérabilité, c'est-à-dire que quand il y a un événement climatique mais que les populations sur place sont capables de résister à ces conditions climatiques, c'est-à-dire de ne pas trop en subir les conséquences, c'est moins grave que si c'est des populations qui sont complètement démunies quand ça arrive. Alors ici, ce que vous montre cette carte, c'est la couleur vous montre le niveau de vulnérabilité. Plus la couleur est rouge, plus les populations sont vulnérables. Et il y a le figuré qu'on voit ici. Quand on a ce petit figuré en filet d'abeilles, ça veut dire qu'on a des densités de population faibles, c'est des expositions faibles. Et quand c'est des choses comme ça, en couleur complète, ça veut dire qu'on a des densités de population fortes et donc une forte exposition. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même pas mal de régions qui combinent forte exposition et forte vulnérabilité. C'est toujours les mêmes pays à chaque fois. C'est le même que pour les températures. Et ce qu'on remarque, c'est que les pays développés globalement, ils sont moins vulnérables en tout cas, même s'il y a quand même une exposition. Ce qu'il y a pour conséquence, donc on retrouve encore une fois les mêmes chiffres, on a 3,3 à 3,6 milliards de personnes qui aujourd'hui vivent dans des conditions de vulnérabilité au changement climatique. Alors maintenant que j'ai dit tous ces risques et qu'en fait on nous annonce un peu une catastrophe, comment on fait pour l'éviter ? Alors pour ça, il y a deux approches. Il y a l'adaptation qui consiste à limiter les conséquences du changement climatique. On sait déjà qu'il y a quelque chose qui va se passer et donc on va faire en sorte d'éviter de le subir trop. Et puis à l'inverse, enfin à l'inverse, de l'autre côté, on a l'atténuation qui consiste à dire on va essayer d'éviter que ça se réchauffe trop. Là où c'est important de faire les deux, c'est que les deux sont dépendantes en fait puisque si on ne fait pas assez d'efforts sur l'adaptation, eh bien on va diminuer nos capacités à atténuer le changement climatique et si on n'atténue pas assez le changement climatique, eh bien on va potentiellement dépasser nos capacités à s'adapter au changement climatique. En gros, s'il y a un changement trop important, eh bien on ne peut pas s'adapter à ce changement. Alors on va d'abord parler de l'adaptation puisqu'en fait ça c'est dans le groupe de travail numéro 3 et donc j'en parlerai à la fin. Alors pour ce qui est de l'adaptation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors les petits points positifs pour commencer, on a déjà de nombreux progrès qui sont observés dans la mise en œuvre de cette adaptation. On a un grand rôle de la prise de conscience puisqu'en fait c'est le point de départ, si les gens ne prennent pas conscience du problème, ils ne s'adaptent pas. Il y a déjà des bénéfices qui ont été observés dans de nombreux domaines comme la productivité agricole, l'innovation, la santé, puis tout un tas d'autres domaines. Et ça, ça a permis de réduire les risques et les dommages liés au changement climatique. Donc on a déjà une réduction des risques qui est observée. Le problème, c'est qu'il y a déjà un large écart entre le niveau d'adaptation qui est requis pour s'adapter au changement climatique et le niveau actuel de mise en place de l'adaptation. Cette adaptation, elle est essentiellement inégalement répartie. Elle est en réaction souvent à des problèmes déjà effectués. Donc en fait, on est dans l'attente, enfin dans la réaction et pas du tout dans l'anticipation. à la vitesse actuelle de mise en place de cette adaptation, il y a l'écart entre le niveau qu'il faut avoir et le niveau qu'on a effectivement qui va s'agrandir. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait une accélération de la mise en place des solutions d'adaptation pour réduire ces écarts. Et là-dessus, la prochaine décennie, elle est absolument cruciale. Alors quand je dis la prochaine décennie, c'est la décennie jusqu'à 2030. Ce n'est pas 2030, 2040. Donc en fait, c'est les sept prochaines années. En termes d'efficience, alors je suis désolé, je n'ai pas su trop comment elle va présenter. Celle-là, la diapo, elle est un peu moche. On a des approches qui sont globalement plus efficientes quand elles s'attaquent aux inégalités et aux injustices sociales puisqu'en fait, si jamais ça ne s'attaque pas à ça, ça cause des problèmes d'acceptabilité, des mesures d'adaptation et c'est également vrai pour l'atténuation. C'est-à-dire que s'il y a une mesure qui est considérée comme injuste, ça affecte à la fois la volonté des personnes riches et des personnes pauvres à accepter ces mesures d'adaptation comme d'atténuation d'ailleurs quand il y en aura. Et ça, on l'a vu notamment avec les Gilets jaunes, ils ont considéré que c'était injuste socialement et donc ce n'est pas passé. Et puis c'est également plus efficace quand ces mesures sont mises en place de manière multisectorielle plutôt que quand c'est secteur par secteur. Pour ce qui est de la mise en place au niveau de la gouvernance, de l'adaptation, il y a des efforts financiers considérables qui sont nécessaires pour pouvoir la mettre en place. Il faut que les décisions politiques dépassent les échéances électorales puisque c'est vraiment des choses dont on doit travailler à long terme. Pour l'instant, public est essentiellement porté sur l'atténuation du changement climatique et beaucoup moins sur l'adaptation. On parle beaucoup d'il faut limiter le réchauffement, respecter les accords de Paris, 0,5 de 2 degrés, mais on parle très peu d'adaptation. Il y a des mesures qui sont bénéfiques à court terme mais qui peuvent être inappropriées à long terme. Donc ça, il faut être prudent. C'est ce qu'on appelle la maladaptation. En gros, on va prendre des mesures, on va dépenser de l'argent. C'est efficace pendant 10, 20 ans et puis après, l'argent qu'on a dépensé ne sert plus à rien. Donc en fait, elle a été perdue pour les gens qui arrivent après. Les réponses, encore une fois, ils insistent beaucoup dans les rapports du GIEC. Elles doivent être justes, équitables et inclusives. Sinon, ça ne marche pas. Et puis, il faut également mettre en place des outils qui permettent de suivre les solutions d'adaptation qui sont mises en place. Et il faut se doter d'outils pour pouvoir réorienter ces mesures d'adaptation si elles ne sont pas efficaces. Alors, je vais finir ici sur l'adaptation avec quelques exemples d'adaptation qui peuvent être mis en place. Alors, des exemples pour la gestion de l'eau. Donc, on peut avoir une mise en place d'irrigations plus importantes sur les fermes, un stockage de l'eau de pluie et des technologies d'économie d'eau, des méthodes de conservation d'humidité des sols. Et donc ça, ça permet des bénéfices économiques et écologiques qui vont réduire les vulnérabilités. Il y a également d'autres co-bénéfices qui vont être la sécurisation de l'eau potable et puis la gestion des risques sécheresse et inondations puisqu'en fait, si on gère mieux nos terrains, on a moins de risques, enfin, on gère mieux l'eau, on a moins de problèmes liés à des inondations quand il y a trop de pluie et puis pas assez d'eau quand il n'y en a pas assez. L'efficacité de ces mesures, elle décroît forcément avec le niveau de réchauffement, d'où l'intérêt également de travailler sur l'atténuation, donc la limitation du changement climatique. D'autres exemples pour ce qui est de la sécurité alimentaire. Donc, on voit qu'on a des options qui sont efficaces comme sélectionner les espèces qu'on cultive. En gros, on va sélectionner des espèces qui sont résistantes à la sécheresse quand il y a une sécheresse qui augmente. On va éviter d'aller faire des cultures qu'on vient de plein d'eau là où il n'y en a pas. Développer de l'agroforesterie, donc c'est simplement dire d'aller faire de l'agriculture quelle qu'elle soit sous des arbres, sous des vergers notamment, ce qui permet de combiner deux types d'agriculture. Faire de la diversification agricole, c'est en gros éviter les larges monocultures puisqu'en fait, ça favorise par exemple l'apparition des ravageurs. Donc en fait, quand il y a un ravageur qui apparaît, il va se distribuer beaucoup plus facilement si c'est des larges monocultures que s'il y a plein d'espèces différentes qui créent davantage de barrières. Donc ça, ça va aussi avec renforcer la biodiversité parce que ça crée également davantage de barrières à la distribution de ces ravageurs. Il y a des co-bénéfices qui sont observés. Donc ça, ça permet d'augmenter la sécurité alimentaire et la nutrition, la santé et le bien-être et d'augmenter les moyens de subsistance. Donc en gros, ça, ça a des conséquences qui ne sont pas sur l'agriculture directement mais qui sont liées à une agriculture qui a de meilleures pratiques d'agriculture. Pour ce qui est des villes, alors on estime que d'ici 2050, il y aurait deux tiers de la population mondiale qui pourrait vivre dans une zone, enfin en zone urbaine et donc qui s'intéresse aussi à ces solutions-là. Donc les options envisagées, c'est des approches basées sur la nature et l'ingénierie. Donc là, il y a un gros « et ». Établir des espaces verts et bleus. Alors verts, c'est là où il y a des plantes et bleus, c'est là où il y a de l'eau. L'agriculture urbaine qui permet de limiter potentiellement les risques d'insécurité alimentaire et créer des filets de sécurité sociaux pour gérer les catastrophes. En gros, le but, c'est de dire qu'il y a une catastrophe qui intervient dans les villes ou même en dehors et on a des moyens pour les personnes vulnérables dans ces villes de leur proposer des solutions. Ça a des co-bénéfices comme améliorer la santé publique puisque si on végétalise des villes, on va avoir des îlots de fraîcheur pendant les canicules ce qui fait qu'on la subit moins et en plus de ça, ça a un avantage, c'est que ça filtre l'air et donc potentiellement ça diminue les conséquences des particules fines. Ça permet également de créer des ponts de biodiversité qui permettent de préserver certains écosystèmes. Maintenant, on va passer au groupe de travail numéro 3, c'est celui sur lequel j'ai passé le moins de temps. L'atténuation. La première chose qu'il faut faire avant de savoir comment réduire et comment atténuer le changement climatique, il faut savoir qu'est-ce qu'on émet et où. Ici, je vous ai montré les émissions de gaz à effet de serre. Ici, c'est en CO2 équivalent, je pourrais expliquer ce que c'est mais comprenez que c'est une quantité de gaz à effet de serre, ça ne comprend pas que le CO2. Il y a également d'autres gaz comme le méthane, le protoxyde d'azote et tout un tas d'autres qui sont inclus là-dedans mais qu'on a converti en CO2. Ici, on voit qu'aujourd'hui, on a 44% des émissions qui sont émises en Asie et dans le Pacifique en développement, 24% qui sont émises dans les pays développés et puis tout le reste, c'est l'Afrique, ici, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, le Moyen-Orient et puis il y a des petits pourcents qui restent ici qui sont le fret maritime et aérien international que personne ne veut dans ces comptes. Quand on voit ça, on pourrait se dire que les émissions, c'est la faute des Chinois sauf que le problème, c'est qu'ici, on se rend compte qu'il y a à peu près 40% des émissions qui sont émises sur ce territoire-là qui sont le résultat de demandes de biens par les pays développés. En gros, il y a les pays développés qui demandent de produire des produits et pour les produire, ils font ailleurs. C'est la consommation de ces pays-là qui cause 40% des émissions émises dans ces régions-là. C'est la petite différence entre émissions territoriales, ce qui est affiché ici, et l'empreinte carbone qui est ce qu'on émet en raison de notre consommation, qui est complètement différent. Le résultat de ça, c'est qu'il y a à peu près 40% de l'empreinte carbone de la France qui provient de l'importation de biens produits ailleurs. Pour ce qui est des émissions, on constate qu'il y a énormément de disparités mondiales. En moyenne, un être humain, il émet 8 tonnes de CO2 équivalents par personne chaque année. Et ce qu'on remarque, c'est que quand on regarde en Asie du Sud, c'est en moyenne 2,6 tonnes par an. En Amérique du Nord, c'est plutôt 19 tonnes par an. Donc on voit qu'il y a d'immenses écarts selon les populations. Les 10% les plus riches sur Terre représentent 40% des émissions mondiales. Donc sachant que les 10% les plus riches suffit d'être dans la classe moyenne en France et puis on est dedans. et si on compare une personne qui est dans les 10% les plus riches, elle va émettre 15 fois plus en moyenne qu'une personne qui est dans les 50% les plus pauvres. En tendance, plus on est riche, plus on émet et c'est valable aussi bien entre les différents pays qu'au sein d'un même pays. C'est-à-dire que les classes sociales les plus faibles dans un pays vont émettre beaucoup moins que les classes sociales les plus aisées. Alors l'impact de la pandémie maintenant. Alors pendant le Covid, on a remarqué qu'on a mis plein de choses à l'arrêt, on a moins pris sa voiture et donc on a émis moins. Alors le souci, c'est que en faisant ça, en fait tout ce qu'on a fait, c'est que si je prends l'exemple d'une baignoire qui est en train de se remplir, on a un robinet qui coule et qui la remplit. En fait tout ce qu'on a fait en 2020, c'est qu'on a fermé un petit peu le robinet mais on a pas, enfin l'eau, elle a continué de couler. Donc ce qui s'est passé, c'est que la baignoire, elle a continué de monter mais elle a juste monté moins vite. Alors ici, il y a les émissions de 2019 et puis je vais vous montrer les émissions de 2020 maintenant. Donc c'est moins 8% en gros, on a mis 2 gigatomes de moins. Donc voilà l'écart qu'il y a entre le Covid, c'est ça que ça a créé sur Terre comme écart. En France, ça a quand même eu un impact qui est un peu plus important qu'ailleurs puisqu'on a eu une réduction des émissions de 9% en France alors que dans le monde, c'est moins 5,8% d'émissions qui ont été observées. Donc on voit qu'on a quand même émis tout ça dans l'atmosphère donc le CO2 a continué de monter. Voilà. À titre d'indigatif, moins 5% par an, c'est à peu près ce qu'il faut faire tous les ans si on veut rester sous les 2 degrés. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que chaque année, il faut qu'on ait quasiment un Covid supplémentaire en termes de réduction d'émissions, sachant que le Covid, c'était subi, c'est pas ce qu'on a choisi, donc c'est beaucoup plus dur. Mais en termes d'amplitude, c'est ça qu'il faut faire tous les ans si on veut tenir les 2 degrés. Alors pour ce qui est des trajectoires à suivre en termes d'émissions, alors il y a ce graphique un petit peu compliqué. Donc je vais le simplifier un petit peu. Donc ici, on voit que c'est les émissions à suivre entre 2010 et 2050. Ici, il y a l'État en 2030, ici l'État en 2050, et ici en 2100. Et en gros, si je simplifie, toutes ces choses ici, en bleu, vert, violet, c'est les trajectoires à suivre si on veut respecter les accords de Paris sur le climat. Et puis, ici en rouge, c'est la trajectoire qu'on suit si actuellement, avec les mesures, enfin actuellement en 2020, avec les mesures politiques qui sont mises en place en 2020. Donc si on suit ces trajectoires-là, on remarque que là, on est au-dessus, alors qu'il faudrait diminuer. En 2050, on voit qu'il y a quand même un large écart entre là où on serait et là où il faut être. Donc on voit qu'on émet quasiment 4 fois plus ici, enfin on émettrait en 2050 4 fois plus que ce qu'il faudrait mettre avec la trajectoire actuelle. Et puis en 2100, on voit qu'on n'aura toujours pas baissé, on sera toujours autour de 60 gigatonnes, alors que là, on est quasiment à zéro. Alors la conséquence, ça j'ai déjà dit, c'est que ça nous mène sur un réchauffement de 3,2 degrés d'ici à 2100 plutôt qu'un réchauffement de 1,5 ou 2 degrés, comme c'est écrit dans les accords de Paris sur le climat. Alors pour diminuer nos émissions, il y a plusieurs leviers qui peuvent être utilisés. Donc il y a notamment la diminution de l'intensité carbone qui consiste à diminuer la quantité de gaz à effet de serre que je vais émettre pour produire une unité de PIB. Donc en gros, ça le principe, c'est découpler l'économie et les émissions. Pour l'instant, il y a un couplage entre le PIB et le CO2. C'est-à-dire que plus de PIB, c'est plus de CO2. Donc le principe de ça, c'est de découpler ça. Et là, j'insiste là-dessus, ça fait partie également des solutions technologiques. L'efficacité énergétique, on peut l'inclure un petit peu là-dedans, même si ça n'est pas que là-dedans. Et c'est un levier d'action uniquement, ce n'est pas du tout une solution complète en soi. Ça ne suffira pas de faire que ça. Pour ce qui est ensuite du rôle de la finance, il va falloir réinjecter énormément de fonds dans la transition énergétique et puis surtout rediriger les flux financiers vers des investissements qui sont cohérents avec les objectifs climatiques. Et donc, pour ça, il faut arrêter de financer les énergies fossiles. Le levier d'action le plus important en termes de capacité de réduction, c'est agir sur la demande puisque celui-là, à lui seul, il permet de réduire de 40 à 70 % les émissions. Pour ça, il y a trois axes. C'est là-dedans qu'il y a la sobriété. Il y a plusieurs approches. Éviter, changer et améliorer. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je vais donner quelques exemples. Éviter, ici, on a ne pas être utilisé d'emballage. Ça, ça réduit de quelques kilos les émissions par personne par an. Ça, ça vous indique ici, ça je n'ai pas précisé. De combien ça réduit l'empreinte carbone d'une personne de prendre cette décision qui est affichée ici. On voit que là, si je prends une vis en voiture, potentiellement, ça réduit en moyenne dans le monde les émissions par personne de 2 tonnes par an. Une personne qui décide de ne plus jeter sa voiture, elle réduit son empreinte carbone de 2 tonnes en moyenne. On voit qu'une vis en voiture, je choisis de ne plus en avoir. Ensuite, il y a changer. C'est-à-dire, j'ai quand même besoin de me déplacer, donc plutôt que de le faire en voiture, je vais le faire à vélo. En marchant ou en vélo, ça, ça a cet impact-là avec une grande marge d'erreur possible. Manger, on ne va pas s'arrêter de manger, mais on peut se dire, je vais passer un régime qui va contenir moins de viande. Donc si je prends un régime végétarien, je réduis d'un peu moins de 500 kg. Le régime végan, ça réduit un petit peu plus. Et puis, il y a améliorer. C'est dire, on va utiliser toujours les mêmes choses, mais on va améliorer, donc là, c'est là-dedans qu'on inclut l'efficacité énergétique, notamment, avec bien les pompes à chaleur, l'utilisation d'un chauffage par pompe à chaleur qui va diminuer tout ça. Rénovation thermique des bâtiments, c'est simplement, on va chauffer pareil, mais on va avoir besoin de moins d'énergie à batterie électrique. Alors attention, là, la voiture électrique, on voit qu'il y a une énorme marge d'erreur. Et ça, en fait, c'est lié à plusieurs choses, notamment à la source d'électricité. Si on a l'électricité au charbon dans une voiture électrique, on voit qu'il vaut mieux rester à une voiture diesel ou essence. Alors, point important, les plus privilégiés ont la capacité de réduire leurs émissions en adoptant des modes de vie bas carbone, sachant que c'est important que ce soit ces personnes-là qui montent l'exemple parce que c'est ces personnes qui ont le plus de facilité à mettre en place ces solutions. La petite bonne nouvelle, c'est qu'il y a de nouvelles normes sociales qui pourraient se mettre en place si seulement 10 à 30 % de la population changeait de mode de fonctionnement. Donc, en gros, il ne suffit pas qu'il y ait l'ensemble de la société qui passe d'un coup à un mode de vie bas carbone pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il suffit qu'il y ait seulement 10 à 30 % de la population qui s'y mette pour qu'il y ait un point de bascule et puis que la société, progressivement, dans son ensemble, se mette à passer vers un mode de vie qui ne vont pas passer un mode de vie bas carbone et ces personnes-là se retrouveraient alors marginalisées. Autre levier d'action, c'est l'échelle collective et internationale puisque quelque chose qui est mis à un endroit sur Terre, c'est pour tout le monde. Et donc, il ne suffit pas de dire, moi, je vais réduire mes émissions et puis le voisin, il va dire, toi, tu n'aimais pas, du coup, moi, je vais en prendre plus et je vais mettre plus. Du coup, là, ça ne sert à rien. Il faut vraiment qu'il y ait des choses qui soient faites à l'échelle mondiale. Et donc, c'est important d'encourager les modes de vie durables et ils insistent encore. Il faut qu'il y ait des prêts. Tout ça, ça soit mis en place avec justice sociale et principe d'équité sinon, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Voilà. Alors, normalement, je suis un petit focus par secteur mais là, je vais juste le faire. Donc, ça, ce n'est pas un graphique du GIEC, c'est un graphique qui est fait par Carbone 4. Donc, c'est juste l'exemple de la France pour que vous ayez une petite idée de ce qu'on émet en France. Donc, l'empreinte carbone moyenne d'un Français, c'est 9,9 tonnes de CO2 par personne par an, enfin, CO2 équivalent. Ce qu'on voit, c'est que le gros en France, alors, sachant que la France est un cas un peu particulier puisqu'on a une électricité bas carbone qui est nucléaire. Donc, ça, on a une empreinte carbone en Europe qui est plus faible que les Allemands, typiquement, en partie à cause de ça. Alors, on a la voiture, on a le déplacement avec la voiture qui est un gros pôle. Donc, on voit qu'on émet 2 tonnes de CO2 par an avec la voiture. Il y a l'avion, sachant qu'on voit que c'est un gros morceau, enfin, c'est quand même une part importante, mais il y a la majorité de la population qui ne prend pas l'avion. Donc, toutes les personnes qui prennent l'avion, c'est beaucoup plus. À titre d'indicatif, un aller-retour par an à New York, c'est 2 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par personne. Après, il y a ce qu'on mange, on voit que le gros morceau, c'est la viande, les boissons, et puis tout ce qui est produits animaux ensuite. Ensuite, il y a les fruits, légumes et puis les autres choses qui représentent beaucoup moins. Dans le logement, c'est le chauffage au gaz et au fioul, c'est la construction en particulier avec le ciment qui représente à peu près 5% des émissions mondiales. Donc déjà, juste passer d'une construction de ciment à autre chose, ça permet de réduire les émissions. Et puis après, il y a dans nos achats avec les maisons, les loisirs, tout ce qui est numérique, c'est également là-dedans. Et puis enfin, il y a les dépenses publiques avec l'administration, la défense, l'enseignement, la santé et puis toutes les infrastructures qui peuvent être liées aux secteurs publics. Donc ça, en France, tout le monde a la même par contre, puisque ça, c'est automatiquement par personne, puisque c'est les impôts qui font ça en fait. Alors la conclusion de ça, c'est que jamais l'humanité n'a émis autant de gaz à effet de serre qu'aujourd'hui. Les émissions, elles continuent de croître malgré les politiques qui sont mises en œuvre, ce qui nous mène à un réchauffement de 3,2 degrés en 2100. Sans réduction profonde et immédiate des émissions dans tous les secteurs, les 1,5 degrés de réchauffement sont hors d'atteinte. Des solutions permettant de réduire de moitié les émissions d'ici à 2030 existent déjà dans tous les secteurs. Les preuves, elles sont claires, le temps d'agir, c'est maintenant. Merci de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Du coup, c'est toujours la première question. Oui. J'en aurais deux. Oui. La première, en fait, c'est vraiment une question de curiosité. Comment est-ce que vous connaissez les taux d'émission de gaz à l'esthélicer ? En fait, il y a un très long temps que j'imagine que j'avais pas partenaient des capables. Du coup, c'est ma première question. Oui. Et la seconde, elle est plutôt pratique, c'est-à-dire que vous nous avez présenté en fait beaucoup de choses de champs et d'actions. Est-ce que vous pensez que pour... Il va falloir reposer la question, du coup. C'est pour la vision. C'est bien que j'ai le voie. Merci. Je te remercie. Oui, excusez-moi. Donc du coup, je repose ma première question. On le fait comme si... Je fais comme si je ne l'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu. C'est bien. C'est très bien. Vous êtes tombé directement sur le graphique. Donc comment vous connaissez le taux d'émission de gaz à effet de serre il y a très longtemps ? Parce que j'imagine qu'il n'y avait pas de capteur. Et ma seconde question, là, c'est plutôt sur un changement de comportement. Est-ce que ces changements de comportement, ils sont préconisés, vous voyez, sur le fait de se fixer sur un domaine ou non ? Parce qu'à titre personnel, quand je vois les différents éléments vers lesquels je peux m'orienter pour réduire, en fait, ces gaz à effet de serre, en gros, la voiture, l'alimentation, les loisirs, est-ce qu'on a quelques hypothèses sur le fait de dire peut-être que changer d'abord un premier poste, un deuxième, un troisième, ou est-ce qu'en fait, on demande aux individus de changer avec vraiment cette idée de réduire dans tous ces domaines ? Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Je pense à l'avoir compris. Je vais d'abord répondre à la première partie. La question, elle porte sur ça, du coup, j'imagine. En fait, ces variations de dioxyde de carbone sur les derniers 800 000 ans, en fait, il y a une raison qui fait que je m'arrête il y a 800 000 ans, c'est qu'en fait, 800 000 ans, c'est l'âge de la glace la plus ancienne qu'on trouve en Antarctique, qui est la glace la plus ancienne qu'on trouve sur Terre. Et en fait, cette glace, au moment où elle s'est déposée, elle a piégé de l'atmosphère à cette époque-là. Et donc, quand elle s'est formée, on a des petites bulles d'air dans la glace qui sont de l'atmosphère il y a 800 000 ans, il y a 700 000 ans. Il suffit juste d'aller mesurer les concentrations en dioxyde de carbone dans ces petites bulles et on a la concentration de cette époque-là. Donc ça, c'est pour la première partie. L'autre partie de la question, là, c'est complexe, du coup, parce que, en fait, le but, c'est qu'on a des petits ateliers qui marchent qui font un petit triptyque pour réduire les émissions. Il y a l'individu, l'industrie, l'entreprise, et puis le politique. Et en fait, quand on fait des ateliers où les gens essayent où il y a un groupe qui fait l'industrie, un groupe qui fait le politique, un groupe qui fait l'individu, on se rend compte qu'en fait, s'ils ne travaillent pas trois en même temps, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait un travail sur les trois. Il faut que l'individu fasse des efforts, il faut que le politique lui donne les moyens de le faire, ne reste pas dans son coin et qu'elle les aide aussi. Donc il faut vraiment qu'il y ait un travail sur les trois. Sinon, ça ne marche pas. Enfin, pas dans les bons ordres de grandeur. Et du coup, juste, et je termine, je vais donner la parole, mais comme il y a des psychologues sociaux, enfin en tout cas, il y en a au moins une, les psychologues sociaux travaillent beaucoup sur le changement de comportement. Et ce changement de comportement, on sait à quel point il peut être relativement difficile. Il me semble avoir entendu dans la presse, c'est vrai que quand on vous entend, c'est assez effrayant quand même. Et une des réactions qu'on pourrait avoir, puisque c'est effrayant, c'est de dire, bon en même temps, foutu pour foutu. Ça fait partie des risques. En fait, ça c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que c'est pas foutu pour foutu parce qu'en fait, chaque chose qu'on émet en moins, c'est du réchauffement en moins et donc c'est des emmerdements en moins. Donc en fait, c'est foutu pour peut-être 1,5, mais c'est pas foutu pour 2. Et en tout cas, c'est pas foutu pour que ce soit pas pire. Donc ça, c'est le truc qui est important à prendre en tête, c'est que tout ce qu'on fait, ça sera des choses, des emmerdements en moins. Après, sur ce qui est de l'éco-anxiété, j'ai remarqué que ça commence à arriver en entreprise. Là, par exemple, là en ce moment, je suis en alternance chez Decathlon et en fait, on a un gros pôle développement durable et ils se rendent compte qu'il y a des problèmes d'éco-anxiété et donc ils amènent des psychologues pour gérer ça. Donc même en entreprise, ça arrive, là, je suis en alternance, donc j'ai aussi des cours et en cours aussi, on nous apprend à gérer ces problèmes-là parce que là, même dans les rapports du GIEC, ils montrent, c'est un problème qui devient assez important avec surtout des jeunes qui ont du mal à voir l'avenir avec ça. Ça va se représenter l'avenir. Est-ce que vous auriez à partager avec nous justement quelques astuces auxquelles vous auriez accédé dans le cadre de ces groupes éco-anxiété ? En fait, c'est plein d'ateliers. Alors moi, je ne suis pas du tout psychologue, je suis scientifique, donc là, pour le coup, je ne suis pas très bon. La seule chose qui a marché pour moi, je ne suis pas trop sensible, je ne suis pas trop affecté par le problème d'éco-anxiété, moi, parce qu'en fait, je ne me sens pas impuissant face au problème. Là, par exemple, je donne des conférences, je sensibilise, je vois que ça a un impact quelque part. Donc le fait d'être dans l'action, de faire quelque chose et de se dire ce que je fais, ça permet de réduire, là, c'est un moyen de dire que ça avance. Et puis effectivement, là, depuis quelques années, surtout depuis, je ne sais pas si c'est 2018 ou si c'est le Covid, mais il y a quand même un truc qui se passe depuis quelques années. Après, moi, ce que je trouvais intéressant dans votre intervention et donc dans la constitution du groupe, enfin du GIEC en fait, en soi, c'est l'articulation de toutes ces disciplines de recherche qui ont du coup, on le voit avec votre profil à vous, qui est paléoclimatologue, mais aussi toutes les conséquences sociales, par exemple. Donc j'imagine que vous croisez en fait des regards et des expertises qui d'habitude ne sont pas nécessairement aussi facilement en dialogue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, je ne fais pas partie du GIEC, je le précise quand même. Non, je sais. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail de votre question. En fait, moi, je suis juste vulgarisateur pour l'association The Shift Project. Donc je n'ai pas travaillé sur les rapports du GIEC, je ne l'ai pas écrit, mais j'ai lu une partie qui me permet de faire ça. Donc après, le processus, là, je ne pourrais pas rentrer sur l'articulation. On sait bien que vous n'en faites pas partie, mais c'est vrai que dans les disciplines de recherche, parfois, nous, on travaille beaucoup à l'INSP sur l'articulation de disciplines de recherche sur des questions liées à l'éducation. Ce n'est pas toujours simple puisqu'on n'a pas les mêmes objets de recherche, on n'a pas la même façon de mener des travaux de recherche. Et c'est vrai que du coup, quand on parle du GIEC, on ne sait pas nécessairement, nous, extérieur, quelle est sa composition, comment ça s'articule. Alors ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre en fait. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais pas. Merci beaucoup pour cette présentation particulièrement intéressante. J'aurais une question concernant les migrations parce que ça met un nombre très, très impressionnant de gens, possiblement, sur les routes. Je ne pense pas qu'ils vont se cacher pour se protéger ou mourir en cultivant leurs terres. Donc, ils vont se précipiter sur les routes migratoires. Forcément, on voit où ils vont arriver dans les endroits où les impacts sont peut-être moins importants. Alors, c'est ça, j'ai une autre carte. Et là, qu'est-ce qu'on sait de la déstabilisation possible ? Alors, sur la déstabilisation possible, en fait, ce qu'ils se rendent compte, c'est que les migrations, c'est un des facteurs aggravant des conflits, en fait. Le risque final avec tout ça, c'est qu'il y a de la guerre qui est générée sur le globe. Donc ça, c'est la finalité. Donc ça, c'était dit dans le rapport. Alors, je ne l'ai pas lu dans celui-là, je l'ai lu dans le rapport précédent, donc la R5 qui est sortie en 2014. Et est-ce que si tous ces gens arrivaient dans les meilleures conditions d'accueil possibles, rêvons un peu, est-ce que les pays, on va le dire du Nord, pourraient, avec des moyens technologiques ou des agricultures renouvelées, subvenir aux besoins ? Là, malheureusement, je ne suis pas très optimiste. Là, ça ne va plus être mon avis. En fait, on voit déjà qu'il y a dans les pays développés des soucis à gérer quelques dizaines de millions de migrants. Alors, si c'est des milliards... Mais les soucis viennent de l'acceptabilité de l'autre, potentiellement. Là, je vous pose la question sur la capacité à nourrir. La capacité à nourrir, non. En fait, déjà, on va avoir du mal sans migra... Même s'il n'y a pas de migration, on voit qu'il y a déjà des problèmes d'insécurité alimentaire qui apparaissent. À nourrir, ça va être compliqué. Alors là, j'ai juste mis un graphique qui est dans une autre présentation. En gros, les zones en rouge, c'est les zones d'où les gens vont partir. Et en vert, c'est là où les gens vont vouloir aller. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup... Enfin, globalement, les gens vont vouloir aller plutôt vers ces régions-là. Les zones où ça part, c'est qu'il y a quand même énormément de monde. C'est la moitié de la population humaine qui va vouloir se déplacer. Et donc, ça veut aussi dire que toutes ces régions-là, si les gens en partent, ça veut dire que c'est des zones de production de nourriture en moins. Sachant que ce n'est pas dit que là, ils aient trop envie qu'on vienne les voir. On va voir qu'en ce moment. Donc là-dessus, je ne suis pas très optimiste, mais c'est qu'un avis. Je suis plutôt d'avis qu'il faut éviter qu'ils migrent. On peut limiter le changement. Merci beaucoup pour votre présentation qui était super claire et super intéressante. Et la question que j'ai, qui est un petit peu très générale, sans... Vous m'entendez bien ? Oui, c'est juste que j'ai la lumière dans les yeux, c'est pour ça. J'ai bloué les gens. La question que j'avais, c'est... Donc, vous êtes vulgarisateur des travaux de GIEC. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes de faire de telles vulgarisations ? Parce qu'en fait, moi j'avoue, c'est la... Enfin, j'ai entendu parler des rapports de GIEC que j'ai lus et tout. Et en plus, je travaille sur le changement de comportement pro-environnementaux en tant que psychologue sociale. Et en fait, ce qui m'a beaucoup attirée dans notre présentation, c'est vraiment le fait que vous accentuez l'importance de changement des comportements personnels, enfin individuels. C'est ce que Caroline, elle disait. Et en fait, ce qui m'intéresse, est-ce que vous faites beaucoup de vulgarisations comme ça auprès d'autres publics ? Est-ce que vous avez des demandes à le faire ? Est-ce que ça a un impact, en fait ? Alors, j'ai des demandes... En fait, j'ai un petit peu tout. Parfois, j'ai des collectivités territoriales qui m'ont demandé. Enfin, des concerts régionaux, des mairies, des choses comme ça. J'ai quelques entreprises, mais le souci, c'est que bizarrement, les entreprises, elles n'ont pas forcément envie de nous payer les frais de déplacement. Donc, on n'y va pas. On ne va pas les payer pour... Les ressources limitées, je ne peux pas. On a quelques écoles. Il y a eu tout un truc sur les... Le rectorat des Bouches-du-Rhône qui m'avait demandé de faire ça. Donc, il y avait 1 400 étudiants en visio qui avaient pu faire ça. Donc, parfois, il y a quand même des gens avec beaucoup de monde. Et puis, sinon, même là, je fais des conférences, mais il y a des tas d'ateliers de vulgarisation et de sensibilisation qui sont un peu plus interactifs, comme la fraise du climat et tout un atelier, en fait, où les gens participent. Parfois, c'est plus intéressant pour eux d'avoir un atelier, donc un peu plus long, mais on peut faire ça où c'est un petit peu sous forme de jeu. C'est plus agréable pour ces personnes-là. Et est-ce que vous pensez que ça... Enfin, j'espère en tout cas, mais est-ce que vous avez pu mesurer, entre guillemets, l'impact de telle vulgarisation sur le changement ? Enfin, ce n'est pas tout de suite. Évidemment, on ne peut pas le quantifier comme ça, mais... Alors, ça, je ne peux pas mesurer moi directement. Une des choses que je constate quand même, c'est que quand il y a des conférences comme ça, les gens qui viennent, c'est des gens qui sont déjà sensibilisés. C'est un petit peu le point faible. C'est pour ça que j'aime bien aller dans les écoles et les lycées, puisque là, en fait, je vais toucher des gens qui ne sont pas forcément vulgarisés, mais le souci... Enfin, sensibilisés, mais le souci, c'est que parfois, ils sont trop jeunes pour agir à temps. C'est un petit peu le souci. Dans les entreprises, c'est intéressant aussi, parce que là, parfois, on tombe vraiment sur, parfois, des climato-sceptiques. Donc, ça peut être intéressant aussi. Mais là, la difficulté, c'est de pouvoir aller les chercher, parce que souvent, quand ils ne sont dans rien à foutre, ils ne nous invitent pas. Donc, voilà. Et puis, sinon... Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, le GEC a remarqué que le principal moteur d'action, c'est la sensibilisation. Parce qu'en fait, c'est le point de départ. S'il n'y a pas ça, ça ne bouge pas. Les gens ne se rendent pas compte du problème, ni de l'ampleur du problème, ni de l'ampleur des efforts qu'il faut faire pour le résoudre. C'est aussi souvent ça le problème, c'est qu'ils n'agissent pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se battent pour former le gouvernement et puis les gendarmes politiques, parce que s'ils ne font pas ça, il n'y a aucune chance qu'ils fassent ce qu'il faut. Et juste la toute dernière question de curiosité, mais est-ce que ça vous a déjà arrivé que les gens vous disent « Ouais, de toute façon, moi, j'y crois pas trop, ça ne sert à rien que je fasse des efforts ? » C'est n'importe quoi ce que vous dites. Alors ça, j'ai déjà eu les remarques. Souvent, c'est naturel. L'avantage, c'est que par mon métier, qui ne suis pas léoclimatologue, la seule façon de dire que c'est naturel ou quoi, c'est de regarder dans le passé. Et donc là, j'ai plein d'arguments à leur fournir. Et malheureusement, le seul moment où je me retrouve bloqué, c'est quand je tombe sur des complotistes. Là, pour le coup... Oui. Oui. Oui, donc... Mais même ça, ils disent « Ouais, c'est démentaire ». Donc là, il n'y a rien à faire, malheureusement. Il y avait une question... Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Je suis conseillère pédagogique, donc j'interviens auprès d'une circonscription. Si on voulait vous faire venir... Voilà. C'est très concret ce que je vais vous demander. On prend en charge vos frais de déplacement, mais est-ce qu'on doit vous rémunérer sur votre... Les scolaires, non. Je ne me demande pas forcément de... C'est le truc où j'y tiens, les scolaires, je n'ai pas envie de faire... Parce que j'ai mes deux parents qui sont profs et je sais comment ça se passe là-dedans. Et je sais que si jamais je demande une rémunération, je ne fais pas. D'accord. Et vous êtes disponible, très pris ? Là, cette année, c'est compliqué pour moi parce que je suis en alternance et donc je suis à cheval sur Paris, Lille et du coup, j'ai beaucoup de boulot. C'est compliqué aussi pendant les horaires scolaires. Par contre, je ne suis pas tout seul dans le groupe. On est six, donc il y a possiblement d'autres gens qui peuvent le faire. D'accord, donc on peut se rapprocher de vous. Enfin, de moi et puis à ce moment-là, je leur transmets. D'accord, ok. Et la vidéo de votre conférence, là, elle serait disponible ou pas ? Oui, bien, c'était la catégorie de l'analyse. Oui, de toute façon, c'est déjà... Dans le cadre d'une formation d'enseignants. J'avais déjà donné mon d'accord. Voilà, ce n'est pas pour diffusion. D'accord, ok, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je rebondis sur ce que Suzy vient de dire, parce que je suis une homologue de Suzy. Je suis conseillère pédagogique aussi. Donc l'idée, mais en même temps, je suis là en tant que citoyenne. Et donc, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire sensibiliser, c'est la première action. Je pense que si on est là aujourd'hui, c'est pour ça, c'est pour être comme vous, pas être dans l'écho et anxiété. J'avoue l'avoir été un tout petit peu, mais le fait d'agir m'aide beaucoup. Et je me dis que nous, on est là en tant que membre de la grande maison éducation, comme vos parents. Et donc, on peut sensibiliser, en fait, nos enfants, nos élèves, nos collègues, adultes. Et donc, il y a deux questions en une. La même que Suzy, c'est-à-dire sensibiliser les collègues par une formation, mais aussi sensibiliser les enfants. Parce que vous dites qu'ils sont peut-être trop jeunes, certes, mais ils ont aussi un impact sur leurs parents, sur ce que leur... C'est pas pour rien qu'il y a eu des pubs sur la ceinture de sécurité à une époque. Donc, comment pourrait-on faire ? Et est-ce que votre association a pensé éventuellement avoir une prestation de qualité comme aujourd'hui, mais à destination des plus jeunes ? Alors, à destination des plus jeunes, c'est là que c'est plus compliqué. En fait, le Shift Project, à la base, c'est un think tank qui cherche des solutions pour décarboner, en gros, l'économie en France. C'est quand même assez ingénieur, globalement. Là, pour le coup, pour ce qui est... Alors, ça dépend quel âge d'enfant. Alors, j'ai déjà fait des CM2. Il y a la mère qui m'a demandé d'intervenir en maternelle, mais je lui ai dit, je vois pas ce que je peux raconter, en fait. Donc, voilà. CM2, je peux faire. Je peux faire ça sous forme de petits jeux, mais forcément, c'est pas aussi précis que ça. C'est juste leur faire prendre conscience que l'homme, il a des impacts sur la planète, et puis c'est tout, quoi. Et dans ce cas-là, toujours à destination des enfants, auriez-vous des supports mathématiques sur lesquels, nous, on pourrait s'appuyer pour pouvoir les faire travailler, tout simplement, didactiquement parlant ? D'abord, on me dit pas du tout. C'était au cas où. Oui, oui, je suis animateur aussi de ça. C'est vrai, je dirais, c'est bien collège, max, quoi. Oui. C'est vrai qu'on n'est pas comme un public pour quelqu'un de réagir, mais on se retrouve pas sur un problème important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail qui sont faits sur les choses un peu techniques, mais il faudrait arriver par là, mais j'avoue que là, c'est plus du tout. Là, je sors complètement de mon champ. Autant pour la biodiversité, c'est vraiment un peu... Enfin, il y a beaucoup de choses qui existent pour vraiment imprimer les enfants. Sur le concept de changement climatique, c'est-à-dire que ça, c'est... Enfin, déjà, si j'ai la biodiversité, c'est pas mal. Il faut aussi... C'est un autre sujet en soi. Moi, j'ai une question qui vient de la chaîne YouTube puisqu'en fait, nos conférences sont retransmises en direct sur YouTube à chaque occasion. Et on retrouvera d'ailleurs les deux interventions de ce matin en replay et donc en mise en ligne pérenne sous quelques semaines. Donc, on a une question de Laurelène qui dit « Bonjour, concernant les changements à adopter, les changements individuels, peuvent-ils avoir un réel impact ? À quel point ces changements individuels peuvent-ils provoquer un changement, même sans politique gouvernementale drastique ? » Vous avez déjà commencé à y répondre un peu tout à l'heure. Alors, ce qui est... Enfin, j'ai vu plein de chiffres là-dessus. Le plus que j'ai vu, c'est que ça peut faire la moitié. Mais vraiment, dans un cas où une personne se donne à fond, à fond... Typiquement, moi, j'ai calculé mon changement d'empreinte carbone quand j'ai... Enfin, entre le moment où j'ai... Enfin, où j'en avais rien à foutre, on va le dire clairement. Je n'étais pas conscientisé. Et puis maintenant, j'ai réussi à passer en deux ou trois ans. Je suis passé de... J'étais à 17 ou 20 tonnes, quasiment. Maintenant, je suis à plutôt 3, 3,5. Donc, il y a moyen vraiment vite diminuer. Donc, il y a moyen de faire ça bien... Beaucoup diminuer.